C'est un rendez-vous des passionnés du 7e art, c'est-à-dire le cinéma, qu'abrite la ville de Poitenoir ce mois de septembre autour des réalisations du court-métrage. Michael Gondo parle de FICOMP. FICOMP, c'est un festival qui est dédié au court-métrage, qui est dédié au cinéma, et qui se tient chaque année pratiquement à la même période. Nous recevons des films qui viennent de partout dans le monde. Et à chaque édition, nous remarquons qu'il y a beaucoup plus de participants en tant que pays qui inscrivent leurs films à notre festival. Cette année 2022, des courts-métrages de différents pays ont été déjà sélectionnés et feront l'objet d'une présentation au public durant cette fête du court-métrage de Poitenoir. Alors, l'édition de 2022 est que nous ouvrons beaucoup plus de champs à la formation parce que le festival porte sur la formation et la valorisation du cinéma congolais. Donc, hormis son caractère international, nous nous misons beaucoup plus sur la formation parce que nous sommes conscients que quand il n'y a pas de formation, il peut y avoir de transmission, donc pas de pérennisation de notre domaine. Donc, cette année, on ouvre beaucoup plus de formation. Il y a aussi une particulière, c'est qu'il y aura un atelier spécial pour les plus jeunes, donc des enfants de 12 à 18 ans. Signalons que cette année, le festival international du court-métrage de Poitenoir inclut des jeunes orphelins dans l'atelier de formation au métier du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada